Salut et bienvenue sur Sensiage. Aujourd'hui je vais vous faire une revue de parfums de 10 parfums qui ne seront pas classés. C'est des parfums qui selon moi à mon goût sont très sous-estimés dans la communauté. Par sous-estimé je veux dire que ces parfums pour moi ils mériteraient d'avoir plus d'amour de la part des gens. C'est des parfums qui sont passés un peu en dessous le radar. Il y en a certains que vous allez connaître évidemment mais pour moi je pense qu'ils méritent mieux que ce qu'ils ont au niveau exposition. Donc je vais vous les présenter. Le dixième, le premier parce qu'il n'y a pas de classement, c'est un parfum qui a été créé en 2000 par Annick Ménardo qui est une très grande parfumeuse. Il est tiré de la ligne Kouros, Yves Saint Laurent qui est un parfum mythique, c'est le roi Kouros. Ce parfum c'est un flanker de Kouros et c'est Bautique Kouros. Donc ce parfum c'est un parfum qui est un peu spécial. C'est un parfum qu'on va mettre en soirée, automne, hiver plus. C'est un parfum qui pour moi je pense que c'est minimum 30 ans. On peut le mettre en dessous mais 30 ans je pense que c'est un bon âge pour ce parfum. Malgré le fait qu'on met ce qu'on veut, quand on veut. Il n'y a pas de problème. Donc c'est un parfum spécial parce qu'il a une note d'eucalyptus. Il a du bain joint, il a de l'encens, il a du bois de seda et de la sauge. C'est un parfum qui est boisé, ambré et qui est assez classe. Moi je trouve qu'il est vraiment classe ce parfum et il est super unique. C'est Bautique Kouros. On va sprayer évidemment. Il est vraiment bien Kouros, le Bautique Kouros. A découvrir. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit super super cher. Bautique Kouros, Yves Saint Laurent. Le deuxième de ma liste, c'est un parfum de Calvin Klein. Une marque connue mais qui fait des parfums pas très chers. Donc les gens ont un peu des a priori sur les parfums pas chers. Mais Calvin Klein ont des très très bons parfums. Celui-là fait partie des meilleurs, des tout meilleurs pour moi. Je pense qu'il est discontinué mais on peut le trouver encore. C'est un parfum qui coûte dans les 35 euros si on cherche. Il s'appelle Rival Pour Hommes. C'est un parfum qui peut être mis par des gens, des jeunes, 20, 25, 30 ans, 35 ans, il n'y a pas de problème. C'est un parfum qui a été créé en 2015 par 4 parfumeurs. C'est une association de 4 parfumeurs dont Anne Gottlieb et Olivier Guillotin. Donc ce parfum, c'est un parfum qui est fruité, qui est sucré. Il a des notes de poire. Il a une note très unique d'agavé. Il a aussi du melon. Il a une note de brandy, l'alcool. Donc il est un peu bousi, vous voyez. Il a de l'affect de tonka. Il est un peu aquatique. Aquatique, fruité, ambré, sucré. OK ? C'est vraiment un super parfum. J'adore ce parfum. Ah, c'est bien sucré et tout. C'est vraiment sucré, fruité. C'est vraiment super. Sike Rival. Le troisième. Le troisième, pareil, c'est un flanker d'une ligne qui est assez connue, qui n'est pas très chère. On se dit sur le prix, mais cette ligne est très bien et pas chère. Super qualité. Et celui-là, c'est un flanker de la ligne Bentley for Men. Et c'est le Absolute. Donc le Absolute. C'est vrai que dans cette ligne, tout le monde monte le Bentley for Men Intense, qui est une très bonne fragrance, pas de problème. Mais le Absolute est un peu passé sous le radar et c'est dommage parce que ce parfum, c'est une quasi réplique du célèbre Gucci Pour Hommes 1, qui est sorti au début des années 2000, qui a été créé par Michel Almerac et sous l'air Tom Ford, directeur artistique de Gucci, évidemment. Et ce parfum, je vais vous raconter la petite histoire qui va avec. Donc Michel Almerac a créé Gucci Pour Hommes 1, début 2000. Ensuite, il s'est séparé de Gucci, mais il est parti avec sa formule de Gucci Pour Hommes 1. Et quelques années plus tard, il a revendu sa formule au groupe Lalique, qui est propriétaire de Bentley. Donc Michel Almerac s'est occupé de la réalisation du Bentley Absolute aussi. Il est très très proche du Gucci Pour Hommes. 85-90% on va dire. Et c'est un parfum qui est vraiment superbe. Il n'a pas les meilleures performances du monde. Il dure 4 heures, 5 heures. Mais le prix qu'il coûte, si ça coûte dans les 25 euros, vous pouvez réappliquer sans problème. Et c'est un parfum de folie sérieux. Si vous aimez Gucci Pour Hommes 1, qui est discontinué, très dur à trouver. Maintenant, si vous voulez trouver sur eBay, c'est 200-300 euros, un Gucci Pour Hommes 1. Ça, ça coûte 25 euros. C'est 85% pareil, fait par le même parfumeur. Donc ce parfum, il a des notes d'oliban, il a du papier russe, une touche de houd, il a du gingembre et du bois de sédar. Il a été recréé en 2014 par Michel Elmerac. Et c'est vraiment un super parfum qui est très boisé, qui est ambré, magnifique. Vraiment magnifique le Gucci. Vous voyez, même moi je m'y perds. Le Bentley For Men Absolute. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Ça me rappelle trop le Gucci Pour Hommes 1. Je vais vous montrer, j'ai un sang du Gucci Pour Hommes 1, un 10 millilitres à l'ancienne. Celui-là, c'est l'original. Le Bentley For Men Absolute, il fait le boulot. Je vous garantis qu'il fait le boulot. Donc c'était le troisième. Quatrième. Un parfum que j'adore aussi, mais qui n'est pas pour tout le monde, qui ne va pas être pour tout le monde. C'est un parfum que vous pouvez le porter en soirée, plus en soirée et la nuit, plus période froide, automne, hiver. On peut le mettre en nuit, printemps, il n'y a pas de problème aussi. C'est un parfum qui a été composé par Francis Curgeon en 2015, il me semble. 2012. C'est un parfum qui n'a que trois notes. Iris, Muscle et Poivre Rose. C'est Narciso Rodriguez for him, eau de parfum. Donc ce parfum est superbe. Mais ce n'est pas pour tout le monde, parce que c'est une auteure qui n'est pas très commune, avec trois notes. Narciso Rodriguez, ce sont des spécialistes du musc. Ils mettent du musc dans tous leurs parfums, mais ils maîtrisent vraiment, vraiment la matière du musc, la matière première du musc. Vraiment très, très bien. En plus, quand c'est Curgeon qui fait le parfum. Parfum, il est très poudré, vanille. Il est vanillé, poudré. Il a bien sûr super notes d'iris et vraiment grosse note de musc dominante. Il est un peu épicé par le poireau, évidemment. Ce parfum, il est magnifique. Il est magnifique. Pour moi, franchement, c'est une œuvre d'art, ce parfum. Il n'est pas très, 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 très reconnu. Les gens connaissent dans la communauté, mais je vois très peu de gens qui le portent. Et moi, vraiment, je kiffe ce parfum de fou. Donc, c'est Narciso Rodriguez, for him, Edipi Haute Parfum. Le cinquième de ma liste, issu d'une ligne très connue aussi, vraiment très connue. J'adore cette ligne. J'en ai sept différentes. C'est la ligne Angel Man by Thierry Mugler. Celui-là, c'est vraiment un des moins connus et c'est, pour moi, le meilleur avec Puravan. Et celui-là, c'est pure goutte. Alors, celui-là, je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi les gens ne parlent pas de ce parfum-là, qui est une réalisation de 2014 ? C'est un parfum qui garde la base Angel Man. Il a du café, du patchouli, de la vanille. Et il a une note pure goutte. Donc, ça va être du bois, du boisé. Il a une note de shade, bois de shade. Il est fantastique. Il est vraiment fantastique, ce parfum. Il a été créé, donc, en 2014. C'est une édition limitée, comme à cette époque, quand il sortait Pure Coffee ou Pure Chili. C'est une édition limitée. Pas facile à avoir, dur à trouver. Mais si vous arrivez à goler ça, c'est vraiment un des tout meilleurs de la ligne de Thierry Mugler. Pour moi, c'est mon deuxième préféré après Pure Haban. Il est devant l'original, devant Pure Malte. C'est Pure Wood et c'est Thierry Atomique. Je vais vous donner un petit conseil pour ceux qui ont du Angel Man. Les gens, ils ont beaucoup de mal à sprayer parce que le sprayer est un peu spécial. D'accord ? Sur YouTube, on vous montre comment couper ça. Couper ça, là. Et après, sprayer plus facilement. Mais moi, je coupe pas. Il y a une solution, vraiment, pour sprayer mieux. Vous voyez l'atomiseur ? C'est de mettre son doigt vraiment devant, en sorte de crochet. Il faut presser fortement. Et là, il n'y a aucun problème de sprayer quand on sait comment faire. Mais vraiment sur le devant de l'atomiseur. Vraiment le devant. Allez, on y va. 1, 2, 3. Voilà. Il est très bien ce sprayer ici. Donc, c'est Pure Wood, le Thierry Mugler. Un parfum extraordinaire. Bonne performance. C'est un parfum qui est plus pour automne, hiver, soirée, pareil. Ouais, en journée aussi, on peut le mettre. Moi, je le mets même quand il fait en été ou au printemps. En soirée, je le mets. Il n'y a pas de problème. Il suffit de bien assurer le dosage, il n'y a pas de problème. OK ? C'est Pure Wood de Thierry Mugler. Le sixième de la liste. Sixième, c'est ? Oui, le sixième de la liste. C'est un parfum qui est très sous-estimé aussi d'une maison très connue par son best-seller qui est Creed l'Adventus. Ce parfum, pour moi, c'est pareil. C'est mon deuxième préféré de cette marque. La marque, c'est Creed, évidemment. Et ce parfum-là, c'est Royal Mayfair. Ah, ce parfum, mon Dieu ! Ce parfum, il est fantastique. Vous voyez, cette bouteille, c'est les vieilles bouteilles 120 ml qu'on a été arrêtés en 2016. Celui-là, c'est un... Je crois que c'est une bouteille de 2016, une dernière 120 ml. Donc, ce parfum, c'est mon deuxième préféré, Creed, derrière. Mon amour, Royal Mayfair, qui est aussi une 120 ml de 2015. OK ? Maintenant, ils font que des 100 ml. Et je ne sais pas si ça n'a pas été reformulé un petit peu. Par contre, ceux-là, ces versions-là, c'est des bombasses. OK ? Donc, Royal Mayfair, c'est un parfum qui est un peu spécial, qui ne va pas plaire à tout le monde. Déjà, c'est un parfum qui est mature, pour les gens matures, au moins 35 ans. OK ? C'est un parfum de journée, 30 ans été, automne aussi. Mais pour la journée, plus pour la journée. C'est un parfum qui est à base de rose. Il a été créé en 2015 par Olivier Creed. C'est un parfum à base de rose. Il a de l'eucalyptus, comme dans le Body Grosse, mais ils ne sont pas traités de la même façon. Il a de l'eucalyptus, il a des aiguilles de pain, il a du gin, l'alcool. Il a du poids de cédar. Et un truc surprenant, c'est qu'il a une note d'orange, mais qui n'est pas... La note d'orange n'est pas sur les top notes. Il est sur les notes de fond. Et quand vous arrivez sur le Dry Down, à la fin, vous avez cette note d'orange qui sort comme ça. Et c'est magnifique. C'est un parfum vraiment fantastique. Le seul truc, c'est que les gens... Je pense que les gens le apprécient pas parce qu'ils ont du mal à passer l'ouverture. L'ouverture, elle est un peu... Elle est compliquée, l'ouverture. Elle est un peu... C'est spécial parce qu'il a un côté médicinal, on va dire. Mais par contre, quand vous arrivez sur le développement, après deux heures, c'est là que la magie commence à opérer. Et là, c'est quelque chose... Moi, j'ai aucun problème avec l'ouverture. Mais je sais, j'ai lu sur Fragrantica et dans des revues sur YouTube, que les gens avaient des problèmes à passer cette ouverture. Moi, j'ai aucun problème. C'est un parfum qui est vraiment super classique. C'est un parfum de gentleman. C'est un parfum qui va avoir ce côté médicinal sur l'ouverture. Mais c'est un aromatique boisé, on va dire. C'est un parfum. Mon Dieu. Regardez comment ça se fait l'esprit de l'esprit de 120 ml. J'adore ce parfum. Et ce parfum, je l'ai mis aujourd'hui. Moi, je l'ai mis ce matin. J'adore trop ce parfum. C'est le Creed Royal Mayfair. Super sous-estimé. Un des meilleurs prix. Le numéro 8... Non, le numéro 7. Désolé. Un parfum que j'adore aussi. Vraiment, je kiffe ce parfum. La marque... Bien sûr, les gens reconnaissent la marque. Je vous le montre. Allez. C'est le Polo Red Extreme. C'est un parfum aussi qui a trois notes. Qui a été composé en 2017 par Olivier Guillotin. C'est un parfum qui n'a que trois notes. Il a de l'orange sanguine, du café. Et la troisième note, c'est... C'est quoi la troisième note là ? Je ne sais plus. Il y a trois notes, mais j'ai oublié la troisième. Orange sanguine, café et... Mais je ne sais plus. Je vais vous le marquer, mais je ne me rappelle plus. Et du bois d'ébène. Voilà, du bois d'ébène. Donc, ce parfum... Mon Dieu, quand vous vaporisez ce parfum, il y a une ouverture avec l'orange sanguine, le café qui se mène quasiment instantanément. Et l'ébène qui arrive un tout petit peu après. Oh, quel parfum ! Il a de très bonnes performances. Parfum d'automne, automne-hiver, soirée. Mais mon Dieu, ce parfum, il est excellent. Oh putain, quand tu vaporises... Ah, tu as l'orange et le café tout de suite. Il est magnifique. Le mix de ce parfum, les trois notes là. Waouh ! C'est trop beau, trop bien. Polo Red Extrême. On va aller sur... Ça, c'est un testeur box. Dans les testeurs, ils te mettent... Ils mettent des petites écrits. C'est marqué, d'ailleurs. Oriental gourmand. Un parfum puissant. Alliant l'intensité du café noir à la... Chaleur... Putain, je ne vois rien. Boisé de l'ébène. Ouais. Ça, c'est une bonne description. OK ? Polo Red Extrême. Super bon. Excellent. Numéro 8. Alors, ce parfum... J'ai plusieurs parfums de cette ligne. Et de cette marque aussi. De cette ligne, on va dire. Parce que la plupart de ces parfums, ils sont de la même ligne. C'est Jean-Paul Gauthier. C'est la ligne Le Mal. Et celui-là, c'est mon préféré Le Mal. De tout ce que j'ai. J'ai Ultra Mal. J'ai Le Mal Le Parfum. J'ai Le Mal Fleur du Mal. J'ai Le Mal Au Fraîche Hairline. Au Fraîche Superman. Je vais en avoir un autre peut-être. Et mon préféré, c'est celui-là. C'est Le Mal Essence. Donc, ce parfum, il est... Mais alors... Il est magnifique. Et c'est un des moins connus de la ligne. Ce qui est malheureux quand même. Parce que c'est vraiment un super parfum. C'est un parfum plus mature que Le Mal, par exemple. C'est un parfum... Pour moi, c'est 30 ans. On va dire 30 ans. D'accord ? C'est un parfum qui a été composé en 2016 par Quentin Biche. Si vous êtes un peu dans un parfum, vous connaissez Quentin Biche. C'est un parfum qui garde la base Le Mal Vanille Lavande. Mais il a du cuir. Il a de la cardamome. Il a... Il a de la cannelle. C'est un super parfum. C'est une tuerie atomique. Vraiment. C'est un aromatique... Aromatique épicé. Il a les épices de la cardamome. Un peu cuiré. Il a aussi de la Fecton K. Il est un peu sucré. Il est extraordinaire, ce parfum. En plus, ma bouteille est de 2017. Quand je l'ai acheté, le jus n'était pas aussi foncé que ça. Là, maintenant, il commence à devenir plus dark. Et il sent de mieux en mieux. Il est meilleur qu'avant encore. Parce que le jus macère dans la bouteille. Il prend un peu de couleur. Et même au niveau de la senteur, ça se sent directement qu'il a macéré. C'est un peu comme le vin. Voyez les parfums. C'est pareil. Quand ça macère... Ah, fantastique. Fantastique. Le mâle Essence Jean-Paul Gaultier. Le huitième. Le neuvième. Désolé. Le neuvième, c'est un parfum de la maison Issei Miyake. Et c'est un des parfums les plus versatiles que je connais. C'est un parfum qu'on peut mettre quasiment toutes les saisons. Que ce soit journée ou soirée. C'est un des plus versatiles. Il est aussi versatiles que Versace Dinal Blue, Dylan Blue. Ou alors Dior Sauvage. C'est dans cette même veine. Super versatile de malade. C'est l'Odyssey pour homme intense. C'est l'intense version celui-là. Alors ce parfum... Il était créé en 2007. Par... Par qui ? Je vous le donne en mille. Par Jacques Cavalli, évidemment. Un de mes parfumeurs préférés. Celui qui a fait des parfums que je kiffe le plus. C'est Jacques Cavalli qui les a fait. Donc ce parfum créé en 2007. Il a sur le top... Il a du Yuzu. Un citron... Ça doit être un citron japonais. Un truc comme ça. Il doit avoir de la mandarine sur le top. Et le truc qui fait... Qu'il est très versatiles. C'est qu'il a de l'encens. Il a de la fleur de lotus. Il est épicé parce qu'il a de la cardamome. Donc... Du safran... Qu'est-ce qu'il a encore ? De la noix de muscade. Et... Il en a un autre. Un autre épice. Je ne sais plus c'est lequel. Bref. C'est un parfum épicé. Qui... Épicé mais pas trop. Ils ont bien géré l'histoire des épices. Qui est en même temps frais. Qui est en même temps... Il a de l'encens. Donc... Il est un peu smoky. Et... Il est aromatique en plus. Il a des agrumes sur le top. Encens. Plus d'autres notes... Il est super. Je vais le vaporiser. Il est trop bon. Celui-là. Si vous voulez un parfum... Genre couteau suisse. Qui passe partout. Toute occasion. Toute saison. Tout temps. Toute heure. C'est celui-là. L'Odyssey Hipporum. Intense. Oh putain. Ils sont trop bons. Il est excellent ce parfum. Il ne coûte pas très très cher. Et la bouteille c'est 100 ou 125. Je pense que c'est un 125 celui-là. Ça doit être à 125 ml. Vraiment une durée. Ok. Ici Miyake. L'Odyssey Hipporum. Intense. Et le dernier de ma liste. C'est un parfum... Je pense qu'il est discontinué. J'ai entendu dire qu'il était discontinué. Mais je ne suis pas sûr. Et c'est un parfum qui est... À la base. Qui est marketé pour les femmes. Il s'appelle Lipstick On. Donc ce parfum. Il est marketé pour femmes. Mais pour moi. Il est super unisexe. Il va peut-être être un peu plus du côté féminin que masculin. Mais moi ce parfum. Je suis dingue de ce parfum. Ok. Si vous connaissez Dior Homme intense. Valentino Homme intense. Et toutes ces fragrances à base d'iris. Qui donne ce côté lipstick rouge à lèvres. Il faut absolument essayer celui-là. Parce que les autres. Les autres. Ils ont le côté sac à main lipstick. Mais rien à voir à côté de celui-là. Celui-là. Il a... Il a... C'est genre... Vous mettez votre tête dans un sac à main. De femme. Où il y a tout des cosmétiques. C'est-à-dire la poudre. Rouge à lèvres. Mascara. Vous avez complètement l'odeur de ça. C'est fou. Comme ils ont réussi à créer cette odeur. Donc ce parfum. Il a bien sûr. Bien sûr. De l'iris. De la vanille. De la fève de Tonka. C'est un parfum qui est très poudré. Il a aussi du patchouli et l'héliotrope. L'héliotrope, excusez-moi. Donc il est un peu... Iris héliotrope. C'est un petit côté floral. Il est très poudré. Il est de 2015. Je vais le vaporiser. Je vais même le vaporiser sur ma main. Parce que cette odeur... Pas besoin d'un gros. Il n'a pas des performances fantastiques. Ça doit durer que 5 heures. Quelque chose comme ça. Mais par contre l'odeur... Waouh. Il n'y a rien qui ressemble à ça. Ça c'est... C'est vibe rouge à lèvres à son meilleur niveau. Ouais. C'est vrai qu'il fait un peu plus féminin. Mais il n'y a aucun problème pour le porter en unisexe. Aucun problème. C'est le Maison Martin Margiela Lipstick On. Vérifiez ça. Si vous pouvez essayer d'avoir un petit chantillon de ça. Si vous aimez toutes ces senteurs iris, sac à main, lipsticks, rouge à lèvres. Vous allez kiffer celui-là. Ok ? Donc voilà. C'était mes petits parfums qui pour moi sont sous-estimés dans la communauté. Voilà. Il y en a que vous allez connaître. Il y en a que vous n'allez pas connaître. Mais voilà. Je vous donne juste mon honnête opinion. J'espère que ces parfums vont avoir un peu plus d'amour maintenant. C'était Chris pour Sensiyage. Je vous souhaite une bonne journée. Et à plus tard. Salut les gars. Sous-titrage MFP.